3, 2, 1, et go, go, go ! Ouais, on fait comme si on ne s'était pas déjà vu ! Ouais, et bonsoir ! Et qu'est-ce que c'est beau quand même, ce changement d'organisation ! Non, mais de toute beauté ! Et donc, maintenant, on va tester... Bad Company ! Bad Company ! Donc, je ne redis pas bonjour par ordre d'apparition dans le chat, parce qu'on a déjà fait bonjour, mais salut à Franck qui vient d'arriver ! Ah, par contre, suis-je bête ? Il faut que je mette à jour le titre de la vidéo, pour les gens ! Alors, on va mettre, hop, Bad Company ! Et on va dire que c'est... Ouh, jeu, qu'il a l'air bien fun ! Hop là ! Et si je mettais un espace, ça serait mieux ! Tac ! Ah, bah, pourquoi ça... Voilà ! Mettre à jour, normalement, n'oubliez pas d'indiquer le sponsor, il y a un sponsor ! Salut GameStep, comment vas-tu, Batarive, au début de la deuxième partie de soirée, donc 21h21, on a déjà fait un jeu, qui était Magellan, un petit jeu, tout petit jeu, et maintenant, on va faire Bad Company, qui est aussi un jeu assez court, puisque sur la boîte, c'est annoncé 30 minutes ! C'est pour ça qu'on a décidé qu'on peut en faire deux ce soir, on n'est pas non plus téméraire de bâtards ! Voilà ! Donc, Bad Company est un jeu de Christian A. Ostby, Kenneth Mindeux et Aylif Svensson. Aylif Svensson, que tu as pu rencontrer à Aysad. Non, j'ai rencontré son frère, et c'est qui a une histoire très mignonne. En gros, Aylif, il a fait ce jeu-là, et il a fait Riverside, et en gros, ils ont monté une maison. Ils ont fait Trails of the Cana, ils ont fait The Magnificent. Mais ils ont monté une petite maison d'édition qui s'appelle Chili in the Fox. Chili Fox Game. Ouais. Il est presque. Franchement, j'avais quasiment tout le temps d'être. Et en fait, à SN, je n'ai pas rencontré lui, parce qu'il n'était pas là au moment où je suis passée, mais c'est son frère qui bosse corps et âme pour cette maison d'édition, alors qu'à côté, il est prof. Donc, il a un métier à temps plein, et il était très mignon. Voilà. Il est à fond, il soutient son frère, il y croit comme le frère d'Orelsan, tu vois. Voilà. C'est un jeu pour 8 ans et plus. On est encore sur un jeu très accessible pour les enfants de 1 à 6 joueurs qui se jouent en 30 minutes. C'est un jeu qui est donc pitché comme étant quand même du fun, du fun, du fun, du fun. Bon. Et un petit peu de fun. Et surtout du jeu, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ce qui m'a attiré l'œil dessus, c'est que Dice Tower en a fait une review. Zee Garcia a mis 9 sur 10 à Bad Company. Alors, Zee, parfois... Alors, Zee, on n'est pas toujours d'accord. On n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais des fois, il a des fulgurances. Moi, il m'a fait découvrir des jeux. Je suis pas mal... Quand même, c'est lui qui nous a fait découvrir Sentiente. Ouais. Et qui est vraiment très bon. En fait, Zee, parfois, il met de très bonnes notes à des jeux où on ne comprend pas bien, mais il ne met pas de très bonnes notes pour des jeux vraiment nuls. Donc, on sait qu'il ne sera pas nul déjà, de base. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en général, c'est pour ça que je me fie un peu quand même à ses avis, c'est que c'est rarement mauvais. Il y a quelque chose qu'il n'aime pas. Il n'aime pas les jeux chaotiques. Il aime les jeux précis dans les règles, tout ça. Donc, en général, on est assez d'accord là-dessus. Ouais, typiquement... Enfin, je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Lui, il ne sait pas que je suis d'accord avec lui. Mais moi, je suis bien d'accord avec lui de mon côté. Donc, je vous propose... Zee adore Cartaventura. C'est dire non. C'est faux. C'est faux. Les incinérateurs Chotard. C'est notre sponsor. Ah, super. Parfait. Ils ne se sont pas remis de ta crise de fourrure de hier soir. C'est vrai ? Eh bien, je vous propose qu'on y aille, qu'on y plonge, qu'on se jette dedans. Et là, je trouve que mon image est vraiment pas mal. Vous m'en direz des nouvelles. Wow. Alors, il y a plein de choses rigolotes dans ce jeu. Déjà, il y a une piste avec des petites voitures. Et ça, on aime bien les petites voitures sur la piste. C'est tout de suite quelque chose qui marche bien visuellement. Ici, il y a une autre piste. Je vous expliquerai à quoi ça sert, mais c'est des petits emplacements comme ça. En gros, c'est notre recruteur qui va aller recruter des bad guys. Mais ça, j'y viens après. On a quatre dés dorés magnifiques et un des noirs. Des cartes de braquage. Ça, c'est ce qu'on va aller braquer. Encore quelques vilains. Des bad guys qu'on va mettre dans notre crew. Des cartes de loot. De l'argent. Des marqueurs. Les marqueurs, je vous expliquerai. C'est un peu un cœur du jeu. Surtout, surtout, nous avons une bande. Chacune de nous allons incarner une bande. Nous sommes le big boss, à chaque fois, de notre bande. Alors, je vais vous mettre... J'ai mis une petite musique derrière. Pour que ça nous accompagne un petit peu. Un peu rigolote. Moi, ça va me mettre dans l'ambiance. Donc, ça fait piste de jeu de course en vue du dessus il y a très longtemps. Oui, tout à fait. C'est un peu l'idée. Ce qui est rigolo dans la boîte, je ne vais pas vous les montrer tous, mais il y a plein de plaquettes pour pouvoir fabriquer son crew de départ. Et en fait, elles se mélangent. Donc, on aurait très bien pu jouer les cheesy tacos ou les lucky pimples. C'est quoi, pimples ? C'est des boutons. C'est des boutons, voilà. Des boutons d'acné. Des boutons de l'acné chanceuse. Toi, du coup, je t'ai mis le lazy angels. C'est pas vrai. Les anges fainéants. Les anges fainéants. Et moi, je me suis fait un truc qui m'allait assez bien. Oui, les tacos émotionnels. Les tacos émotionnels. Emotional tacos. Donc déjà, ça, c'est un truc que je trouve assez rigolo. Ça, c'est vrai que c'est drôle. Tu vois, on pourrait presque échanger. Tu deviendrais le lazy tacos. Moi, le emotional angel. Mais toi, c'est moins drôle. Mais tu vois, d'un coup, c'est un peu trop... C'est un peu de la dépression, là. C'est un peu, ouais. C'est un peu émo. Tout court. Tiens, hop. Ça, c'est vrai que c'est un détail déjà drôle. En vrai, quand tu joues... C'est con, mais c'est un détail qui est assez marrant. Pour moi, ça veut dire... J'ai suivi à l'oreille la fin de Magellan. T'as dû être régalé par la réaction de joie de Marjorie. Et d'entrain, surtout, de Marjorie vis-à-vis de ce jeu. Quel est le but du jeu ? Eh bien, en fait, on incarne une bande de loupards, de gens de la street et de tout genre de malfamés qui soient. Et on va essayer de faire un maximum de braquage, de réaliser un maximum de braquage et de gagner un maximum de pognon en fin de partie et de points de victoire en fin de partie. Les points de victoire, c'est ça. Oui, j'ai dit pognon, mais en fait, c'est des points de victoire. Comment se passe un tour de jeu ? Un tour de jeu, ça commence par... Alors déjà, on va avoir des objectifs. Parce que ça, en fait, c'est des cartes objectifs. Les cartes de braquage, c'est des cartes objectifs. On va en avoir deux chacune qu'on va se réserver. Alors, je vais en mettre deux au pif, que je vais mettre devant moi. Mais après, on va les drafter, on va en choisir. Mais on en a deux qui sont déjà réservés et qu'on peut remplir dès le départ de la partie. Comme vous voyez sur les cartes, il y a le loot que ça représente, les points de victoire que ça va rapporter en fin de partie et les conditions qu'il faut remplir pour gagner la carte et dire, c'est bon, j'ai réalisé le braquage. Quand le braquage est réalisé, on retourne la carte sur sa face. Voilà, on voit que d'ailleurs, la petite illustration, c'est une vitrine de magasin qui a été braquée, donc qui est toute cassée. C'est assez rigolo. Et donc, il y a les deux diamants. Un tour de jeu se passe comme suit. Le big boss, c'est-à-dire celui dont c'est le tour, et on va dire que pour commencer, ça sera sans doute moi, va jeter les cinq dés. Quatre dés dorés et un dés noir. Je jette les cinq dés. Et je vais réaliser deux paires de dés. Et ici, on va retrouver une mécanique qu'on avait déjà un peu dans Dice Forge ou dans Space Base, c'est-à-dire que ce que je vais choisir pour moi, l'autre joueur va aussi pouvoir l'appliquer. C'est-à-dire que je vais faire une paire de dés. Je peux les faire comme je veux. Je peux dire par exemple que je fais 5 et 4, ce qui me donne 9, 5 et 3, ce qui me donne 8, ou 5 et 5 qui font 10 et 4 et 3 qui font 7. C'est-à-dire que je dois juste choisir la paire de dés. Et ça va désigner. Salut Beloucan, comment vas-tu ? C'est la première fois sur le chat pour toi. Pierroprofludique qui est de passage, qui me dit... En tout cas, il n'a pas l'air moche comme jeu. Il ne s'est pas remis du fait que j'ai dit que tous les jeux... que je n'ai présenté que des jeux moches chez Entre Jeux Studio. Merci Talina pour les bits au fait. Je n'avais pas vu que tu avais fait des bits. Je n'ai pas eu la notif dans mon oreille, donc c'est un peu de la merde. Mais cœur sur toi. Donc, on va dire que j'ai fait 7, pouf, et 10. Du coup, je vais pouvoir activer mon loupard numéro 10 et mon loupard numéro 7. Je peux activer les deux parce que c'est mon tour. Elle va pouvoir en activer un parce que c'est pas ton tour. Quand on active un personnage, on active sa capacité qui est ici, dessinée, là. Et en gros, vous allez voir qu'il va y avoir au fur et à mesure du jeu, on va récupérer des cartes de bad guy, comme ça, et on pourra les mettre par-dessus. Donc, ils auront deux capacités, c'est ça ? Donc, des capacités vont s'additionner. Et quand on activera un personnage, on activera toutes les capacités de la colonne. OK ? J'y reviendrai plus tard, de toute façon, si vous ne suivez pas. Donc, 7 et 8, je peux activer les capacités. Les capacités, quelles sont-elles ? On va toutes les regarder. D'abord, on a la capacité de récupérer deux balles. Deux balles, je prends une pièce de deux balles et je la mets dans ma réserve. J'ai deux balles. Ensuite, on a la capacité... Donc ça, ces deux personnages, par exemple, me font ça. Ensuite, on a les petits volants. Ces petits volants qui sont dessinés comme ça. Petits volants de voiture, ici. Et bien ça, ça veut dire que ça fait avancer la voiture. Et ça fait avancer la voiture d'autant de fois qu'il y a un volant. Tout simple. Et tous les autres symboles, que ce soit la lampe torche, la petite main, le petit cadenas ou les petites lunettes, ça veut dire qu'on prend un jeton marqueur de la réserve et qu'on le pose sur une carte active, c'est-à-dire une carte qui nous appartient, à l'endroit adéquat. C'est-à-dire, là, c'est le petit masque. Je vais le mettre sur le marqueur petit masque de la carte. Donc, je commence à remplir mon objectif. Je peux aussi le poser sur des capacités spéciales qui sont sur les côtés. Donc, celle-ci, par exemple, si je la remplis, c'est-à-dire ces deux masques, si je le remplis, je peux prendre un marqueur et le mettre n'importe où. Si je fais les deux mains, je prends tout de suite deux pièces. Si je fais les deux cadenas qui sont là, je vais tout de suite pouvoir faire une action volant. Et si je fais les deux lampes torches, je peux. Alors, c'est la dernière action. La lampe torche, tu vas piocher. Alors, non. Les lampes torches, c'est des symboles. Mais le petit coffre, qu'on peut voir ici également, c'est une carte petit coffre. C'est du loot. Sur le loot, en général, on a des actions... Donc, il y a des trucs sympas, quoi. Des actions immédiates. Ça va être soit de marquer trois points, soit de plein de choses. Et donc, on va pouvoir les... J'ai une référence, une feuille de référence pour vérifier que font les cartes. Déjà, déjà, elle baille, déjà. J'ai pas baillé ? Ah bon, t'as pas baillé ? J'ai cru que t'ailles bailler. Non, non, je m'endors dans ma main, mais j'ai pas baillé. Quand nous avons réalisé les actions, nous pouvons recruter. Recruter, qu'est-ce que c'est ? Ici, on va avancer éventuellement notre bonhomme, notre recruteur. Si nous pouvons payer le coût sur la piste de recrutement. Attends une seconde. Comment on fait pour recruter ? C'est quoi l'action recruter ? Non, c'est pas une action. C'est après ton tour. C'est en plus. Donc, tu vas par exemple... J'avance ici. Ça m'a coûté trois balles. Si j'ai six balles, je peux avancer deux fois. Je vais recruter deux personnages. Pour recruter, je pioche trois cartes. J'en choisis une et je la pose dans mon trou. Juste, je suis désolée, mais j'ai une question. Ça va pour vous, le son ou pas ? Parce que tu parles beaucoup plus fort qu'à la partie d'avant. Je ne sais pas. Dites-moi si ça va, le son. Du coup, voilà. Donc, en gros, on va pouvoir recruter et prendre des personnages et les ajouter sur notre crew. Ce qui fait qu'après, quand on activera, par exemple, le numéro trois, je prendrai deux balles et une lampe torche. Ça devient très intéressant. Oui, oui. On peut aussi, vous voyez, il y a trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. C'est des personnages lambda et on les active avec les dés. Mais on peut aussi activer le deux et le douze. Le douze, c'est le chauffeur. Il fait deux coups de volant d'un coup. Et le deux, c'est le fixeur. Et lui, en fait, il va pouvoir activer un des symboles d'autant deux fois qu'ils apparaissent sur tous les autres personnages. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai déjà deux volants. Il pourrait faire... Alors, il ne peut pas faire le volant. Il peut faire exclusivement, pardon, le cadenas, le petit gant et le masque. Mais j'ai pour l'instant un seul de tout ça. Mais si... Non, j'ai deux gants, par exemple. j'ai deux masques. J'ai deux gants. Et lui, il pourrait faire deux gants. Quand on était là, c'est drôle, les noms. Mais ce n'est pas que les noms. C'est les symboles. Moi, j'ai deux masques, par exemple. Et donc ? Et bien toi, tu as deux gants. Oui. Et bien quand on forme les familles, c'est ça qu'il faut regarder aussi. Il n'y a pas que les noms. Ce n'est pas... Tout à fait. Ce n'est pas les mêmes symboles. Tout à fait. Oui, ça va. Fort et clair, mon colonel. Ah, mince. Attends, je peux baisser un peu si ça vous gueule dans les ouïes. Oui, 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 ça va, ça couvre mes acouphènes, dit Miroslav. C'est un peu inquiétant. Oui, si trop fort, on diminue le son, c'est plus simple que de l'amplifier. Tout à fait. Voilà. Donc, autre chose, on a presque tout fait, mais à la fin du tour, les flics avancent. OK. Il ne faut pas qu'ils nous rattrapent, je suppose. Oui, il ne faut pas qu'ils nous rattrapent. Alors, j'avoue que d'un coup, je réalise. Je ne sais pas ce qui se passe s'ils nous rattrapent. Ben, on perd. La partie se termine quand une des voitures atteint la zone rouge. OK. Plus elle va loin, plus elle gagne deux points. Tu vois, là, c'est deux points, puis etc. Quand une des voitures, soit nous, soit les flics, si c'est les flics qui passent dans le rouge, ça s'arrête également. Ça part de deux parce qu'on est deux joueurs. Si on était six joueurs, ça part très, plus ou moins, etc. Quand tu passes un symbole avec une pièce, un coffre, etc., tu récupères la pièce, le coffre. Mais, il va y avoir des cases qui vont te permettre de prendre des raccourcis. Quand je suis là, je pourrais faire hop là, directement passer par le raccourci pour arriver ici. Sauf qu'à ce moment-là, je ne prends pas les symboles. Voilà. c'est tout simple. Je vais aller regarder ce qui se passe quand on a... Alors, c'est une règle en anglais. C'est pour ça aussi que j'ai... The car chase. Recruit. Activate. Je crois que je n'ai rien oublié. Complete task. Ah oui. Alors, quand on complète une carte comme ça, on gagne immédiatement le bonus qui est en bas, on retourne la carte et ça va nous donner des symboles. OK ? Comme ça. C'est des symboles qu'on retrouve ici sur les colliers. C'est des colliers de badass qu'on va pouvoir mettre autour du cou de nos personnages. Si on est le majoritaire à avoir, par exemple, 4, si on est le majoritaire des deux à avoir des machins, on est le roi de la... On est le roi de... D'accord. Donc, le collier, il peut changer d'équipe si... Tout à fait. OK. Sauf qu'il permet de marquer des points immédiatement. OK. C'est-à-dire que quand tu prends un Eclipse, tu marques tout de suite un point. Ici. OK. Moi, j'ai une petite question. Je regarde juste si... c'est une histoire de la police, là. Voilà. Les points, ici, sont remplis à la fin de partie. Et je cherche la police. Alors... Eh bien, j'ai l'impression que la police, on s'en fout. C'est juste qu'elle va faire qu'à un moment, le temps... En fait, ça va faire qu'à un moment, la partie s'arrête. même si toi, tu ne fais pas des actions. Voilà. Je crois que c'est ça l'idée. Parce que là, j'ai... The police car never takes shortcut. Take new ice. À la fin du tour, on récupère deux cartes. C'est de notre choix entre les quatre... Entre les cinq, pardon, celle-ci compte. et on regarde si la fin de partie est atteinte. Mais non, en fait, je crois qu'il ne se passe rien quand les flics nous rattrapent. C'est pas... En fait, l'idée, c'est pas tellement que les flics nous rattrapent, c'est qu'ils font la course avec nous pour nous rattraper à la fin, à la barrière, quoi, un truc comme ça. Ok, je crois qu'on a tout fait. Alors, du coup, moi, j'ai une question parce qu'au départ, t'as dit, on prend un petit pion vert et on le met sur une carte qu'on s'est mis de côté. Non, non. C'est ça que tu dis ? ça, c'est en fait, au début, on va avoir des cartes qu'on va avoir de côté, mais les pions verts, c'est tous les marqueurs qu'on va activer pendant la partie. Oui, mais je peux les mettre sur cette carte-là et toi, tu peux finir cette carte ? Non, non, les cartes, on va les prendre. on ne peut pas les remplir, on ne peut remplir que les cartes qu'on a à nous. Ok, mais à quel moment on les prend, celles-ci ? Petit rouge, c'est un jeu sorti ? Non, c'est un jeu qui doit sortir. Est-ce qu'il avait une version française de prévu, celui-là ? Ils espèrent, mais à priori, ils ne savaient pas encore. Alors, pas de VF encore annoncé, mais normalement, ça devrait arriver. Je pense que c'est un jeu qu'on va voir sortir en VF parce qu'il a des très bons retours et de très bonnes critiques pour le moment et du coup, ça m'étonnerait qu'un jeu de ce niveau-là, enfin, qu'à des critiques comme ça, Paradise Tower, etc., ne sorte pas en France. Mais après, enfin, il n'y a pas de texte, tout à fait. J'attends de voir la partie, mais ça a l'air sympa, tout à fait. Alors, le bon côté, je le précise, c'est que la règle est en anglais, mais elle n'est pas très longue et il n'y a pas de texte sur le jeu. C'est-à-dire qu'à traduire, ça ne sera pas très compliqué, mais si vous n'avez pas de... si vous avez pas le... si vous avez envie de l'avoir tout de suite, c'est possible, vous pourrez sans doute trouver en plus des règles en français sur BGA. Donc, on prend chacune trois cartes. D'accord, tu regardes ce que tu donnes. On en choisit deux. D'accord. Non, mais pourquoi t'as pas distribué à ce cachet ? Parce qu'on s'en fout. Ah, il y en a, elles ont deux côtés. Ouf. Moi, je vais prendre celle-là. Attends, comment on choisit celles qui ont deux côtés ? Mais non, elle... Ah, ben voilà, une carte spéciale. Non, ça, je pense que ça te donne des habilités permanentes. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Oui, c'est rouge. En fait, toutes les cartes ont des particularités et tu as le truc là-bas. Effectivement, les cartes, quand on les retourne, elles vont nous donner des points, elles vont nous donner des bonus, et parfois, elles vont même nous donner des capacités permanentes. Donc, en fait, il faut juste jeter un oeil. Celle-ci, par exemple, me rapporterait six points si je la réalise. Grosse carte. Mais celle-là, elle me permet éventuellement de relancer un dé. Ah oui, alors, le boss, au premier tour, il a le droit de relancer un dé, il me semble. Enfin, pas au premier tour, mais à chaque fois tu l'entends. Non, c'est quand tu as ce pouvoir-là. Ah non, tu payes un dollar pour pouvoir relancer un dé. C'est écrit là. Donc là, on a choisi deux. On a choisi deux. Et cette habilité-là, c'est que tu relances le dé pour Gratos, c'est pire. Quand il bosse. Je vais faire ça. Là, on a choisi deux. On a choisi... La troisième, on la rend. Et la troisième, on la met dans une défausse. Je vais le mettre là-bas. Enfin, j'attends de voir. La traduction des règles, ça suffit. C'est ce que je disais tout à fait. Je m'étais absentée. J'ai pas mal visuellement. Il est pas mal, celui-là. Il est vraiment franchement mignon. Même très... En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il est original. On a rarement vu un jeu qui ressemblait à ça. Complètement. Et ça, c'est cool. Et c'est comme le thème. C'est assez sympa. Ça sort de l'ordinaire. Donc, je vais jouer le premier tour. Je prends les dés. On y va. Putain, les flics vont avancer directement de deux. Donc, qu'est-ce que je peux activer ? Je vais faire... Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Je fais 4 et 8. J'avance ma voiture de 1. Et je récupère une pièce de 2. Toi, tu peux faire une des deux. 4 ou 8. Je vais faire 4. Alors, on n'a pas les mêmes feuilles, donc elle n'a pas les mêmes pouvoirs. Je vais faire 4 et je vais récupérer un masque. Tu peux me donner des petits jetons verts, là, de mon côté ? Oui, tout à fait. Merci. Du coup, moi, je fais en plus un recrutement. Alors, je réfléchis à l'ordre de tour, c'est con, parce que par contre, ils n'ont pas mis... Mais d'où tu recrutes ? Tu n'as que 2 dolls. J'ai 4 dolls. Pourquoi ? Parce que je viens de gagner 2 dolls. Bah oui. Donc, je paye 4, je récupère 1 pour avancer mon marqueur ici. Mon recruteur, là, il est clairement mon recruteur. C'est assez mignon thématiquement. En fait, le recruteur, il va aller recruter dans des endroits des nouveaux gloubards. Donc, le premier endroit où il va, c'est la fontaine du parc. Donc, je vais aller chercher 3 cartes. Je vais en choisir une. Et je vais la poser. Ah, je suis embêtée. Allez, je fais ça. Euh, non. Ça, c'est bien, ça. Hop, et on la met par-dessus. Alors, c'est assez rigolo parce que ça change le visage, mais en général, c'est raccord au niveau des fringues, donc le personnage devient de plus en plus grand. C'est assez mignon. Hop, et je défausse pas celle-là, je vais les mettre dessus, tiens. Merde. Le mouvement que tu viens de faire, Penelope Gaming, vu sur téléphone, j'avais l'impression que tu jouais à Kamulox. Le mouvement que je viens de faire, c'est-à-dire mon tour de jeu, tu veux dire ? Oui, il y a un petit côté Kamulox. J'ai lancé les dés, j'ai fait le recrutement, j'avance les flics de deux. Un, deux. C'est chaud. Et je n'ai rien réalisé. Donc, c'est ta marverie qui est le boss du tour et elle va jeter tous les dés. Ah, cool. Marjorie, vous ne sait pas lancer les dés, c'est assez marrant. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais c'est assez rigolo. Elle les fait jamais rouler. Et les recrues vont être déguétoirement sur le chiffre indiqué. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les recrues, elles ont un petit chiffre au-dessus, en haut, et donc on doit les mettre sur le même chiffre. C'est pour ça que c'est raccord au niveau des fringues. On ne peut pas avoir plusieurs chiffres identiques. Et le degré, le degré, le degré, le D qui était là, c'était pour faire avancer les flics. Donc là, je les ai fait avancer de deux cases. En fait, les flics sont un peu un marqueur de temps. Le degré, là, sur la carte à gauche du 3, ici, alors il n'est pas gris, il est vert, mais c'est deux points de victoire en fin de partie. C'est pour ça que j'ai choisi cette carte. Bon, je vais faire 3 et 9. Ok, donc moi, j'avance ma petite voici. Je vais faire 3 parce que 3, moi, ça m'active, je prends deux pièces. Ça m'active celle que je viens d'upgrader. Donc, je prends une pièce de 2 et je prends un petit lampe torche. donc maintenant, tu as la possibilité de recruter ou de compléter une quête, mais pour l'instant, je ne peux pas. Ce n'est pas complété. Non. Et tu ne peux pas recruter. Non. Par contre, les flics avancent de zéro. Les flics n'avancent pas et ça, c'est bien. C'est à moi. C'est à moi. Et c'est moi qui ne s'appelle un CLD. Tu fais encore avancer la police de 2. Oui, c'est vrai que j'accélère largement la partie. Est-ce qu'on fait ça ? Trop de choix. On a des choix. Donc là, je pourrais faire 6, 7, 8. 5. Les gants, c'est pas mal. Est-ce que j'en ai 2 ? Oui. Est-ce que j'ai 10 ? Non. J'aimerais bien avoir plus de gants. Mais je vais quand même faire 5 et 8. J'avance ma voiture de 1. Je récupère 2 pièces parce que j'ai passé le marqueur. Là, c'est là. Et moi, je vais faire l'action 5 donc je récupère 2 pièces également. Tiens. Parce que j'ai activé le 5, je récupère un gant et donc je remplis à nouveau ici un peu. Tout à fait. Et je peux recruter. Donc, je recrute ici 3 et je vais prendre à nouveau une carte. je choisis les 3 du dessus et j'en prends une. Le fric, je commence à en avoir partout. ça, j'aime bien. Ah, quoi que... Je vais faire ça. Je mets le 6 à conduire. Mais ça ne fait pas des symboles, ça. C'est chiant. Non, je vais faire ça. Hop. Ah, non, c'est chiant aussi. Je ne sais pas ce que je vais faire. voilà, hop, j'ai mis le 7. Du coup, j'ai recruté, je fais avancer les flits de 2, ça c'est moche. Et c'est à toi. Alors, il faut savoir que cette partie-là, on l'a fait ensemble et en simultané, ils disent que c'est tout à fait possible de le faire à condition que si par exemple on fait une même action qui se colle, cogne, c'est celui qui est premier joueur qui doit, c'est celui qui a tiré les dés qui est, comment on dit déjà, qui doit jouer en premier. Et ces points de victoire sur la carte Loubar, tu les as même si tu le recouvres après. Hé, excellente question, je pense que oui parce que je pense que ce sont des points soit ils sont marqués immédiatement, je vais regarder ça immédiatement. On va faire ça, on va faire 3 et 9. Il fait il veut qu'il veut qu'il veut qu'il veut qu'il veut qu'il veut qu'il veut. d'ailleurs avancer, on ne fera que des points sur la dernière piste. il n'y a pas marqué mais je pense que ça veut dire que du coup à la fin, on va faire des points pour tous les points qui sont sur les braquages. Tous les points que les braquages nous donnent parce qu'il y a des scoring aussi sur certaines cartes. Déjà, là, ça fait un point. n'importe quel point sur les loot cartes qu'on va récupérer, les points visibles sur les upgrades. Donc seulement ceux qui sont effectivement donc tu as raison d'all mort. Si on recouvre une carte qui a des points, on ne récupérera pas ces points. Les points de chaque collier qu'on a en notre possession et on perd 3 points. Ah ben voilà ! Si notre voiture est derrière la voiture de police. Mais c'est à la fin ça. Voilà. Et ça, c'est cool parce que j'étais là genre c'est dommage qu'il n'y ait pas un effet quand même d'être devant ou derrière la voiture de police. Donc si, il y a un effet. Alors, j'ai besoin... Moi, j'ai avancé ma voiture donc j'ai besoin de 2. Voilà. Hop. Moi, donc les actions c'est 3 ou 9 et l'action 9 c'est de gagner un cadenas que je mets là. J'ai le droit de faire ça. Tout à fait, tu as le droit de faire ça. Donc toi, tu dois choisir entre l'action 3 ou 9 à faire. Je ne l'ai pas déjà fait ? Non. 9 canards. Ah, j'ai un peu merdouillé là. 3, je vais prendre 2 pièces et un jeton pour ici. Les flics avancent de 2. Ah là là. Ils nous courseent. Et je peux recruter donc je recrute. C'est très sympa. Ça roule. Pour 3 ? C'est le cas de le dire. Pour 3 ? Oui. Pour 3, donc tu veux de la monnaie. Ben oui. Je recrute. Oui, la musique n'est pas tout à fait adaptée. J'ai mis la musique pour le jeu forte. Tout à fait ça, mais... Allez, je vais recruter ça. C'est à toi. C'est à moi. Je prends tous les dés. Je retire tous les dés. Les flics vont encore bien avancer. C'est terrible ça. Donc, on va accélérer un petit peu. 9 et 3, mais c'est chiant parce que moi, je voudrais le gant. 4 et 1, 5, ça, c'est pas mal. Ça me fait compléter un truc. Et 5 et 2, 7, c'est pas mal. Moi, je vais faire 7 et 5. Alors, 5, je fais un gant. Boum, je complète mon objectif. Mais ça, je le ferai en fin de tour. Vous allez voir. Et ensuite, 7, je peux mettre un marqueur sur un cadenas et faire avancer ma voiture de 1. Le truc important, vas-y, fais toi. Moi, les deux actions me rapportent 2 pièces, donc je vais faire une action qui me rapporte 2 pièces. Voilà. Je peux éventuellement recruter. Ouais, c'est possible. Je fais 4. J'avance ici et je prends les 3 premières cartes pour recruter un nouveau loupard. Celui-là, je peux le mettre sur le 7. Celui-là, je peux le mettre sur le 4. Il nous plaît bien, celui-là. Je vais le mettre celui-là sur le 4. Bon, les illustrations sont assez marrantes. Elles sont vraiment chouettes. Le plateau là, il est trop beau. Et du coup, t'as fini ta carte. J'ai mis ça ici, j'ai fait le petit volant, j'ai recruté et maintenant, j'ai fini ma carte. Donc, j'enlève tous les marqueurs qui sont dessus, je retourne la carte et je la mets ici dans un des emplacements du bas. Bon, on s'en fout parce que vous, vous voyez pas bien, mais là, moi, j'ai le pouvoir du coup de relancer les dés quand je suis le boss. Je peux relancer n'importe quel nombre de dés une fois gratuitement et en plus, j'ai le symbole diamant ce qui fait que comme je suis la seule à l'avoir pour l'instant, je prends le collier diamant, je le pose sur un de mes personnages et je marque immédiatement un point. Un point. Wouhou ! Du jeu The Boss. Très bien, Dolmore. Je te suis. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de chercher bien, donc je vais aller voir The Boss. Je ne connais pas ce jeu. 2010. Alors, on a beaucoup du Godfather. Godfather. Est-ce que c'est l'ambiance ? On dirait que c'est peut-être plus l'ambiance quand même. Parce que c'est des gangsters. C'est à toi ? T'as avancé la police. Ah, alors non, j'ai pas avancé la police. Mais que fait la police ? Elle avance de deux. La police ne prend jamais les raccourcis, je précise. Ah, et comme j'ai fini ma carte, je peux en choisir une nouvelle. Je vais prendre celle-ci. Et on la refile. Comme j'ai dit, celle-ci est dispose. Les flics vont avancer de une case. Tu n'as pas le droit d'upgrade un loupard avec un collier. Si, tu mets le collier avec des dessus. À ce moment-là, je le mets là. Mais en l'occurrence, je crois pas. Je crois que le collier, c'est vraiment, tu le mets juste histoire de le mettre quelque part et pour signifier que c'est toi le roi de la reine. mais ça, je crois pas l'avoir vu. 6 et 7. Alors, certainement pas. 6 et 7. Non, il n'y a pas de problème à ce moment-là, on change juste la place du collier. Je vais faire 6. Le collier, c'est vraiment pour marquer des points. Moi, j'ai une question. La carte, une fois qu'elle est remplie, tu la valides à la fin ? Tu peux la valider avant de recruter ? Pour moi, tu la valides à la fin de ton tour. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça tout à l'heure. C'est-à-dire que tu actives tes membres de machin, tu recrutes et enfin, tu complètes les tasks. Ok. Alors, attends. Non. N'importe quand, quand t'as ça qui est complété, tu peux l'utiliser. Ouais. Ok. Non, tu peux tout de suite. Par contre, le fait de prendre une nouvelle carte, c'est à la fin de ton tour. Oui, Après avoir bougé la police. Du coup, moi, je vais faire 6. Donc là, j'ai pris... Ah, il y a deux choses qui provoquent la fin de partie. Si on arrive sur le rouge ou si l'une de nous a ses 6 cambriolages. Ok. Donc, c'est les actions 6 et 7. Pénélope, je sais que ça n'a pas l'air intéressé, mais t'as le droit d'en faire une de deux. Ah, pardon. Et il me faut deux pièces. Une pièce de deux. Oui. Ok, les actions 6 et 7. Je vais prendre l'action 7. Et du coup, moi, j'ai validé cette carte. Donc, ce qui fait que j'ai un petit... J'ai le gold, là. Enfin, j'ai la bourse. C'est celui-là ? Oui, c'est la bourse. Ah, mais on est à égalité. Tu l'as rempli, celui-là, aussi ? Non, pas encore. Ah oui, il faut que tu distingues bien. Bah, t'inquiète. Donc, j'ai la bourse que je vais mettre là parce qu'on a dit que c'était mon chien regreté. Et du coup, à partir de maintenant, le recrutement me coûte un de moins. Non, ça, c'est cool. Donc, je vais recruter, donc, pour deux. Je peux faire qu'un recrutement par tour, hein ? Oui. Non, tu peux en faire autant que tu veux. Ah ! Donc là, je vais faire deux recrutements, voilà. moi, j'aime déjà. Je vais recruter lui. Et je peux encore recruter, donc, pour trois, c'est à chaque fois, je crois. Chaque fois. Oui, tu prends trois. Et chaque fois, tu m'as misé le recrutement. Oui, mais je voulais savoir si c'était à chaque fois. Il faut bouger. Non, mais je voulais savoir si j'avais le discount à chaque fois ou une fois par tour. Hop. La tisane n'est plus chaude du tout. La tisane froide. Bleh. Vous êtes 30, c'est chouette. Moi, je vois que vous êtes 30. Vous êtes peut-être moins, vous êtes peut-être plus, mais moi, je vois que vous êtes... Hum... Hum... On va faire ça. OK. Et la police avance de 1. OK. Alors que je me déplace, moi, parce que... Hop. Et... Ah, du coup, j'ai le droit de prendre un... un objectif. Tout à fait. Tu te réserves un objectif pour plus tard. Alors, on dit que c'est des objectifs. Moi, j'aime bien le fait que ce soit des cambriolages. Chaque fois, il y a le dessin. On voit un magasin, une maison. C'est assez marrant. Hop là. Ah. Ah. Je vais prendre ça. Le 2. Et du coup, le 10. Le 2 me permet d'activer autant de fois que je veux un symbole que j'ai là. J'ai deux gants. J'ai trois cadenas. Le problème, c'est que j'ai pas assez d'emplacement de cadenas. En même temps, si je peux en mettre un là. Je vais faire les cadenas. Je vais prendre trois cadenas. Parce que j'en ai un là, un là et un là. Donc, je vais en mettre un ici, un ici et un là. Et je fais aussi le 10 qui me donne un masque. Bah moi, je vais faire l'action 2 aussi. Parce que j'ai trois masques. Je vais faire schlac, schlac et schlac. Ah, c'est moche. Je me demande si tu peux activer ton boss. Mais oui, il n'y a pas de raison. Je peux recruter ? Non, je ne peux pas recruter. Je ne peux pas compléter. Donc, j'avance les flics de 2. Ça, c'est moche. Un, deux. Et c'est t'as-toi de jouer. Le jeu tourne. C'est assez génial parce que ça, c'est très, très fluide. Ah, nous sommes légions. J'adore, Flare. Nous sommes légions. Ah, ah, ah. Soldats, je suis contente de vous. Ciao, Miro. Eh bien, Miro, en tout cas, tu pars avant la fin de la partie mais sache que mon impression est déjà très bonne. Ouais, ouais. Carrément. Alors, attendez, là, j'hésite parce que je pourrais faire 12. Ça, quand même pas mal parce que ça ne nous arrive pas souvent. Et si je ne fais pas 12, je fais 7 et 8. Non, 8 et 9. Allez, je vais faire 12 et 5. Oh, tu fais 12 et 5. Donc moi, je prends deux pièces et en fait, j'en prends 4 parce que je vais déplacer ma petite boîtille de 2. Donc du coup, moi, je fais 12 ou 5. Je vais faire 12 également, je crois. J'avance de 2. C'est bien. Et tu as un coffre en plus qui me permet de prendre un coffre. Alors, la question est quand on récupère des cartes de loot, donc les cartes de loot, c'est celle-ci, est-ce qu'on les applique immédiatement pour moi, oui, ou pas ? Loot effect. Gain and place one marker on end symbol. Oui, mais je ne sais pas si c'est tout de suite ou si c'est plus tard. C'est quand ? Quand tu les as ramenés chez ta maman, que tu les as cachés, qu'on est sûr que la police, elle n'est pas venue. Pourquoi je t'invite sur mes lives ? Parce que j'habite ici, en fait. Mais non, mais parce qu'au début, ils disent, ils parlent du loot et puis ils disent, on vous en parlera plus loin. Parce qu'il n'y a rien à dire, tu fouilles, tu trouves. et ben ça doit être ça. Si abilities and effects, page 7, voilà, c'était là. One time effects on loot cards à n'importe quel moment. En gros, quand tu as cette carte, tu peux le faire tout de suite ou plus tard. C'est juste qu'une fois que tu prends l'avantage, tu défausse la carte. Ok, moi je la garde pour le moment. Je vais vous dénoncer à Madame Boutin. Les flics avancent de 1. C'est la meilleure explication, effectivement, comme tu habites là. Les flics avancent de 1. Et c'est à toi. Alors, je rappelle que je suis le boss. J'ai le pouvoir de relancer les dés. est-ce qu'il y a ça, ça ne me plaît pas. c'est pas moi. c'est faible art un peu. Yes, double 6. Donc, j'active lui. Qui ? Tu racontes. Pardon. J'active lui. J'active lui. Et lui. Du coup, je prends 2. Et j'active mon chauffeur que j'avance 2, 2 cases. 1, 2. Moi aussi, j'avance 2, 2 cases. 1, 2. Et du coup, tu prends un loot. Yes. Avec mon 3, je prends une lampe torche et deux pièces. Ah oui, j'ai pris déjà les deux pièces. Hein ? J'ai pris les deux pièces. Oui. Ok, du coup, je vais recruter. Ah, mince. Je vais au car chase, à la course de voiture pour recruter. Ah, c'est ça, à la fin de mon tour, je n'ai pas recruté. C'est pas grave, je recruterai après. Ah bah non, recrute là. Tiens. Ben, c'est parce que ça m'aurait coûté 3 fois. Mais ça va, tu peux même recruter 2 fois, je crois. Non, parce que... Ça change tout. Si tu les as pas au prochain tour, non, là, c'est... Ah, attends. Ok, non, t'aurais pas pu recruter 2 fois, mais du coup, t'avances ici, et moi, j'ai avancé aussi, donc je prends les 3 cartes qui sont... Je demande le ralenti, la VAR, le double 6, m'a paru suspect. Non, non, il était bon. Alors. Franchement, il y a des cartes, je les ai déjà, les gars. Ben, elle choisit pas celle-ci. Je vais mettre le 11. Avec... Mais le cadenas, j'en ai plein. C'est bien, mais j'en ai déjà 3. Et les volants. Ah, si, allez, je prends les cannes. Hop. Donc, j'ai recruté. C'est à toi. J'avance les flics de 1. Donc, c'est à moi. Alors, moi, juste à mon loot, j'ai trouvé lui, qui me permet, à mon tour, d'activer une case à côté, plutôt que la case qui est indiquée. Oh putain, c'est bien ça. Ouais. Ben, j'aimerais bien faire 3, genre. Eh ben, c'est pas ça dans les cartes, quoi. Bon, ben, j'ai 6 et 10, quoi. De toute façon, je peux le retourner comme je veux. J'ai 6 et 10. Les flics n'avanceront pas. Ça, c'est bien. Donc, j'ai 6 et 10, ce qui fait que j'ai un masque. Alors... Oui, tu peux le retourner, effectivement, comme tu veux, ta 6 et 10. Donc, j'ai une lampe de poche, un masque, un gant. Je crois que je prends 2. Et un volant. Et du coup, j'ai fini cette carte qui me rapporte un rubis et qui fait que, en fait, j'ai un espèce de stockage en plus. Donc, je peux mettre ces objets-là. Au lieu de les mettre sur une carte, je peux les mettre là et les récupérer quand je veux. Je perds mon collier parce qu'on est à égalité. Mais de toute façon, j'avais déjà eu le point. Et du coup, je n'ai pas utilisé cette carte et je n'ai que 3. Donc, je ne peux pas aller recruter. Oui, vous avez marjou en vrai. Je peux, par contre, prendre une carte en plus. On chère vos cartes, les gars. Et surtout, GG, ce qu'il y a, c'est qu'on peut un peu plus se rendre compte de la durée des joues. Le truc qui est bien en vrai, c'est ça, c'est que... Je ne détestais pas terminer les parties à 1h du matin, mais c'était quand même un poil fatiguant. même si la mise en place de ça me demande légèrement plus de temps que les jeux sur tabletop simulator. Mais nous jouerons toujours à tabletop simulator pour certains jeux qui sont, n'est-ce pas, introuvables. Tout ça, tout ça, tout ça. Hop là. Ah, c'était sur 1, ça. Ouais. Donc, ah, j'aime bien ça. On tente le 12, on regarde si on ne peut pas avoir un 12 parce que ça serait bien. je fais exactement la même chose. Donc, c'était le destin. C'est ton destin. Putain. Ah, putain. Bon, bah du coup, je fais... Sinon, je peux... Non. 7 et 7, ce n'est pas très intéressant. Non. Tu peux faire 6 et 8. Non, ce n'est pas très intéressant. donc, je fais 3 et 11. Et du coup, je prends deux pièces. Encore. Je prends une lampe torche. Je n'en ai pas besoin, mais je vais la mettre là. Je prends un cadenas. Je n'en ai pas besoin, mais je vais le mettre là. Ce qui fait qu'immédiatement, j'avance de 1 sur la voiture. Ce qui fait qu'immédiatement, je peux prendre un coffre. Par contre, tu les perds, les machins, on est d'accord. De quoi ? Les petits jetons, que tu as mis là. C'est ça que tu viens d'activer. Ah oui, ça, je viens de l'activer et je le perds. Ça m'arrange, c'est-à-dire que je peux le refaire. Et j'ai fait ça, je mets un gant et je défausse la carte que j'avais tout à l'heure qui me permettait de mettre un jeton quand je veux. Donc, je peux récupérer cette carte que je retourne. Tu récupères le coffre aussi, non ? Oui, je récupère un coffre, donc un loot immédiat qui est un coffre. Ça, c'est quoi ? Ça, ça veut dire que même quand c'est pas ton tour, tu peux faire les deux cases. Ça, on aime bien. Et du coup, j'en étais où ? J'ai fait tout, j'ai activé tous mes trucs. J'ai à nouveau les... Alors, est-ce qu'on considère que je devais le perdre ou pas ? Parce qu'on était à égalité. Je sais pas, moi, je ne l'aurais pas fait perdre tant que je ne te dépassais pas. On va dire que je ne l'avais pas perdue et du coup, je l'ai et voilà, il ne bouge pas. Et... Et je vais recruter. Tu penses ? Donc là, je vais recruter dans le manoir boum boum à la maison. Ça me coûte 5 quand même. Hop. Je vais chercher les trois premières cartes là-haut. Ah, le loot de Marjou qui lui permet de faire les chiffres d'à côté, cela lui permet-t-elle de faire les deux ou les deux ? Non, un seul. Oui, 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 oui. C'est juste que pour ça, il faut que je fasse trois ou onze, quoi. Voilà. Ce qui n'est pas si évident, finalement. Ah, ce personnage est spécial, on dirait David Bowie. Alors, ça, j'en ai besoin. Mais oui, ta question, c'est là, est-ce que typiquement, je n'aurais pas pu faire le 12 ? Bah, je vais la mettre là. Peut-être. J'aurais peut-être pu faire le 12. Et auquel cas, je regrette ce que je viens de faire. Ah, tu veux dire que tu aurais pu cumuler le fait de faire plus, recopier mon truc ? Ouais, mais bon, c'est pas grave. Enfin, en fait, j'ai rien fait encore pour l'instant, donc... Je défausse de cartes. J'ai pas fait mon truc encore. Mon tour encore. Et les flics avancent de 1. Ouais, bah moi, moi, je vais utiliser le 3 et avancer de 1 à ma voiture puisque je suis en train de me faire défoncer par tout le monde. Je ne sais pas si j'ai évité les flics. C'est à toi. Alors, t'as pas repris de cartes. Oh putain, je l'ai fait avancer de 2. Ça me va pas. Ah, 5 et 5, magnifique, hein ? On va faire 4 et 6. Je vais prendre 8, je crois. Non. Je vais prendre... Ah, j'ai envie de toutes les prendre. Et c'est entre celle-là. Ouais, je vais prendre celle-là. Elle fait du point. Quand elle va pas avoir de pouvoir. De toute façon, c'est marqué sur le toit de la carte. Est-ce que je vais réussir à la faire avant la fin ? C'est des cartes qui font beaucoup de points. Alors, je vais prendre une lampe de poche en masque et j'utilise ce pouvoir. T'as activé ça, c'est ça ? 4 et 6. Ah ! Tu peux faire les 2, toi. Grâce à ça ? Ouais, mais je vais pas le faire. Non, non, mais je te... Et du coup, je vais virer lui pour, au lieu d'utiliser le 4, utiliser le 5 pour faire 2 d'argent, s'il te plaît. Alors là, du coup, une fois que je suis là, je peux dépenser 4. Ça devient de plus en plus cher, c'est... Je dépense 4 pour faire un recrutement. Ok. Ah bah... Plus de musique. Allez, on va faire ça. Ouais, c'est bien ça. Et les flics avancent de 2. Tralala. Ah, ils nous ont mis une miseur, les flics, hein. C'est pas mon jeu, hein. Tiens, moi, j'aime bien. Non, mais j'adore. Ok. Ah putain, ils avancent à carte de 2. J'avoue, c'est pas cool. Alors... C'est un truc de ouf. Depuis le début de la partie, ils avancent tellement, tellement vite. Du coup, on est tenté d'avancer avec le chauffeur. On va pas se laisser faire, quoi. 5, par contre, ça me fait yèche. Est-ce que je fais double 6 et autre chose ? 5, c'est chiant. 8. Oh, de la merde. Alors, on va essayer de faire autre chose. 11, c'est bien. Et 9. Chier, putain. Ai-je vraiment d'autres choix ? Je ne crois pas. Putain. Je vais quand même faire 11 et 9. Ce qui fait que je peux mettre 2 cannas. Ça me fait chier, ça me fait perdre celui-là, vraiment. Et en plus, j'avance pas. C'était pas très un bon coup. Et je mets ça là. Je recrute. T'as tel bon d'argent. Moi, c'est ça. J'ai pas du tout... J'ai misé sur le poignon, comme d'habitude. Comme d'habitude. J'ai pas du tout misé là-dessus. Même en prenant les raccourcis, cela va être chaud pour vous. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, on sait. C'est vrai que là, je vais... Merci de nous ajouter l'appréhension. Alors. Ah, il est drôle. Il y en a des marrants. Ah, le 9 là, justement. Puisque je l'upgraderai pas. Histoire de pas avoir des cartes tout pour un. Avec un masque. Allez, hop. Ok. À toi. T'as fait avancer les flics, là ? À toi, à toi, à toi. Je vais bien les séparer pour tes gens. Comprendre pas. J'avance de deux. Enfin, les flics avancent de deux. Un. Deux. La merde, hein. J'aurais dû faire douze, moi. Ben oui, je le pourrais, hein. Oui, je sais, mais... Moi, j'aurais bien aimé, hein. Putain, c'est pas possible qu'ils avancent encore de deux. Ça va accélérer la fin de partie. C'est quoi ? On a l'air de dire ce qu'on veut. C'est enculé, elle a dit. Neuf et sept. C'est pas mal, neuf et sept. Je vais faire ça. Je vais faire neuf et sept. Vous connaissez la différence entre un voleur et un babouin. Ah, bah, je ne l'ai pas celle-là. Non, mais tu vas nous le dire. Aucune diff. Ils sont tous les deux la police. Ils ont tous les deux la police au cul. Alors, je fais neuf et sept, moi. Donc, je fais ça. Est-ce que je peux avoir une pièce de deux ? Il n'y a pas de suspense. Une pièce de deux. Oui, tout à fait. J'étais en train juste de me remettre de la bague de juges. Donc, sept, j'ai fait ça. J'ai une pièce de deux. Et là... Et comment tu sais ? Je fais ça. Et une lampe de poche que je vais mettre là. Et donc, bim, bam, boum. Celle-ci, elle est faite. Bah, elle rapporte qu'un. Je ne recrute pas parce que j'ai que trois et que ça coûte un bras de faire quoi que ce soit. Vraiment, je n'ai pas misé sur les bons chevaux. Tiens, je vais prendre ça. Je peux la mettre direct. Ah non, je suis con. Je fais ça. Hop. Et du coup, je prends un coffre. Beginner Weiss. Ok. Je l'utilise tout de suite. Alors. Penelope. Police. Tout à fait. Tu as disparu dans un décentiel au scénario. Parce que je regardais la... C'est la blague. Non, mais tu as fait ? Ah mince, non. Six ou... Neuf. Neuf ou sept. Neuf ou sept. Je ne peux pas jouer pour toi et pour moi. Ah, ben voilà, c'est bien ça. Et pour moi. Boum. Neuf. Et... Mais comment ça se passe si je finis un truc pendant mon tour ? Pendant ton tour ? Ben, si tu finis ton truc et puis tu le mets là. Du coup, j'avance. La voiture. Non, ça, tu le fais à ton tour. Faut déconner. Ben, je viens de le finir. Non, mais ça, tu peux le libérer quand tu veux. C'est pas automatique. Oui. Ben non. Ok, tac. Donc, t'as tout fait, là ? Ben non, faut avancer les flics. Deux. C'est un cauchemar. Ouais, c'est pas terrible, ça. Ben non, ben... Voilà. Salut, Rémy Games in Motion. Donc là, par contre, pour moi, attends. Pour moi, attends. Ta carte, tu peux la valider maintenant ? Ben, c'est pour ça que je te disais, ça me paraît pas sûr. Ah, peut-être pas. Parce que c'est à la fin du tour qu'on récupère... Alors, oui, non, mais tu peux la valider maintenant, mais par contre, t'en en récupèreras qu'une autre qu'à la fin de ton tour. Ben voilà, ben c'est de la merde. C'est pour ça qu'il faut des... J'ai pas de... Du coup, tu prends le collier des portraits. Du coup, je prends le collier des portraits, effectivement. Et tu prends un plan. Tout à fait. Alors, du coup, on va faire du fric, parce que comme on n'a pas d'emplacement à utiliser... Bon, les flics n'avancent que de 1. Non, c'est une bonne nouvelle. Alors. Est-ce que je peux avancer ? Est-ce que je la retente ? Allez, je retente tout. Je voudrais un 2. Eh ben, j'ai pas du tout un 2. Voilà. Donc, 4. Ça, c'est pas mal. Ça fait des symboles. 4 et 9. 9. Mais il faudrait rouler un peu, là, les enfants. On n'avance pas assez, hein. Tu peux faire 5 et 8. 4 et 3, 7. Tu peux faire 7 et 6. 7 et 6. 7 et 6, c'est bien. 6, ça me donne une pièce de 2. Et 7. Ça me fait avancer 2 et 1. Je vais prendre le raccourci. Et ça me fait poser un cadenas que je n'ai pas. Alors, le cadenas. Alors, est-ce que je peux valider celui-là ? Du coup, je valide. J'avance de 1. Et du coup, le 2e, le cadenas que je prends, je le mets là. Ok. Et... J'ai fait 6. J'ai la pièce de 2 et 7. Et... Ah, merde. J'ai pas assez. Faut faire avancer les flics de 1. Tu sais que t'as 3 pièces, hein. Mais... Oui, mais avec 2, ça fait pas assez pour recruter. Ah oui, non, c'est 6. Bah oui, non, c'est 6. Donc, t'as avancé les flics de 1. Non, c'est parce que moi, ça me coûte 1 de l'autre. Ben, ouais, mais très bien. Alors, du coup, je vais prendre celle-là. Alors, là, ils avancent de 0. Quand ? Je peux faire 5 et 11. Pfff, j'ai... Euh... Alors, vraiment, 5 et 11, c'est nul. Je peux faire 6 et 10. 6 et 10, c'est pas mal. Sinon, je peux faire 7 et 9. Un autre bon jeu avec lequel la musique va bien, là, que j'écoute, et qu'un jeu de gangsters, si vous ne le connaissez pas, c'est le jeu qui s'appelle Le Parrain. 6 et 10. Qui est très, très bien. Et qui est un peu trop pas assez connu, à mon goût. Qui a eu du succès quand il est sorti, et qui a été très vite éclipsé. Je vais faire... Je vous propose qu'un jour, on en fasse une partie live. Ouais. Je vais faire 6 et 10. Donc, je prends... Un masque. Là, c'est un peu trop Le Parrain. J'aurais aimé une musique de Loubar. Le Parrain, on peut l'avoir par deux ? Je sais pas. Je vais prendre un masque que je vais mettre là. Une torche. Pour l'instant, je vais les mettre là. Elle est concentrée, là. Le Parrain de la trilogie d'Eric Lang. Et... C'est bien possible, Rémi. Je vais aller vérifier ça. Tiens. Et c'est à toi de choisir si tu veux faire 6 ou 10. J'arrive. Est-ce que moi, je regarde une information ? Je crois bien que c'est ça. C'est l'Empire de Corleone. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est un jeu que j'ai et qui est très, très sympa. Tu me disais 6 ou 10. 6 ou 10. On va faire 6. Ok. Et moi, je dépense 4 pour recruter. C'est bien cette petite ristourne. Les flics n'ont pas avancé, disons. C'est bien avec toi. Ouais. On gagne un peu de temps. Ça change. Ah merde, j'ai oublié de lancer les deux derniers dés. Hop. Donc. Avec moi, ils avancent vite, par contre. Deux cases. Ils vont finir le game. Je vais perdre 3 points. Déjà que je suis pas au bout fixe. J'aimerais bien arriver à faire 12 à un moment. Vas-y, fais-toi plaisir. Je vais tout relancer. Très bien. Super. Je ne l'ai pas fait. Belle réussite. Pas du tout. Voilà. Puis, je ne fais même pas le double 1. Même avec les 4 dés, tu ne le faisais pas. C'est chiant. Si tu le faisais avec les 4. Tiens, d'ailleurs, quand... Hé, je peux relancer celui-là. Moi, je le relance. Ah ouais, ouais. Ça ne peut pas être pire que 2. Donc, ça ne peut pas être mieux, par contre. Ça peut être pareil. Alors, 3... 9... Ah, putain. On n'a pas pris assez de volant, je te le dis, moi. Bah, je sais. 3, j'ai ça. Et 9. Je vais faire 3 et 9. Je prends une pièce de 2. Une lampe torche. Ok. Je joue... 9, je prends un masque. Je joue un loot qui me permet de faire les 2 également. Ok. Donc, je fais ça. Et je paye 6 pour faire un recrutement. Une voiture. Bim, bim, bim. Je recrute. 3 et 9. Et ils vont arriver à la fin de partie très vite, ces fils de chien. On arrive bientôt à la fin de partie, je pense. Est-ce que... Ah, bah tiens. Je vais le mettre là. Comme ça, c'est validé. Est-ce que je peux avoir des petits... Ah bah, ouais. Un jeton vert. Et du coup, le 9, c'est... Je vais en donner quelques-uns là. Ouais. Euh... Ah non, le cadenage, je vais le mettre là. Et je vais prendre, du coup... Ah là 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 là. Le tout pour le tout, quoi. Cadenas, j'en ai déjà plein. On va mettre le volant sur le 5. Hop. Pénélope Gaming, que se passe-t-il ? Pourquoi tu n'as pas mis ton cadenas en bas ? Pour en faire avancer dans le volant. Ah ! Vas-y, il n'est pas trop tard si tu veux. Bah, j'avais envie d'essayer de finir la carte, quoi. Parce que là, ça va aller vite. De toute façon, je pense que je vais me faire avoir par les flics. Donc non, je vais garder... Bah... Je vais garder ça comme ça. À toi. Alors moi, j'ai complété plein de trucs pendant ton tour. Donc ça, ça fait que j'avance d'un volant, s'il te plaît. Ça... Hop, ça fait que je deviens la maître de l'or. Donc je prends également un point et je le colle un collier là. Du coup, j'ai un coffre. Ouais. J'avais aussi la torche, mais j'ai envie d'essayer de finir ça. Mais c'est peut-être une connerie. C'est peut-être pas une très bonne stratégie. Je le reconnais, Brenda. Ça va très vite. Ouais, c'est assez cool. Le jeu tourne bien. Et là, on a presque fini la partie. Il est 22h28. Donc on va l'avoir plié en une heure. Alors ça, ça avance de... Et je pense qu'à plus nombreux, c'est pas beaucoup plus long. Je peux faire... Parce que... Il y a des choses qu'on fait simultanément. Ça demande pas une réflexion de dingue. Là, le fait d'être en live fait que c'est un peu rallongé aussi. parce que je vous regarde. Donc là, t'as quoi ? Je sais pas encore. Non, pardon. 4 et 7. 3 et 8. OK. Je vais faire 3. Bien ça, 3. Et 8. 3, ça me donne un cadenas. Je vais mettre là. Une voiture. Est-ce que tu peux m'avancer ma voiture ? Du coup, je gagne un out. Hop. Je gagne 3 points. J'adore cette musique. Et 8, je gagne... C'est les intouchables. Je gagne un gant. Donc je fais ça. Et du coup, je gagne... Enfin, les incorruptibles, plus exactement. Une pièce de 2, s'il te plaît. Les incorruptibles, excellent film. Ah bah attends, j'en ai là. Un des rares bon films. Avec Kevin Costner dedans. Il me manque encore 2. OK. Et les flics avancent de 1. Je sais pas si tu les as fait avancer. Euh, non, pas encore. Mais c'est bien. Tu les as fait avancer que de 1. C'est déjà ça. Ah oui, j'espère. J'essaye. Je fais mon max. Allez, faites-moi zéro les flics, là. On gagne un peu de temps pour essayer de... Ah attends, j'ai le droit de... Yes, zéro les flics. 22, là, les flics. Tu vois, c'est là qu'on sait que c'est un bon jeu. Parce qu'on fait tout pour ne pas que ça soit fini. Ouais, c'est clair. Le 11 me va bien. Et le 6 me va pas terrible. Le 9 et le 8, c'est pas mieux. Est-ce que j'ai relancé déjà ? Je crois pas. J'ai un petit moment d'absence. Est-ce que le chat peut me dire s'il m'a vu déjà relancer les dés ? Je crois pas. Je vais relancer ces deux-là. GG, il suit bien en général. À 4 ou plus... Non, t'as pas encore relancé les dés. Merci, petit ruse. Putain, vous suivez bien, c'est cool. Brenda aussi, elle a dit non. Flare Brasil a dit non. Hop. Et de la merde. J'ai fait 3 et 3 contre 4 et 2. Donc 6 contre 6, quoi. Du coup, ça peut être 9 et 8. C'est naze. Ou 7. 6 et 11. Et 10. 6 et 11 aussi. Oui, c'est ce que j'avais avant, 6 et 11. Mais donc, je vais le faire. Tu fais quoi ? 6. Tu fais 6 et 11 ? 6 et 11, ouais. Et 11, je prends un fadna et un gant. Ah, il ne faut pas oublier, j'ai validé ça ici. Moi, je fais 6 alors. Donc, je fais un masque. Ça, c'est un don. J'utilise ma pièce de réserve de tout à l'heure pour prendre 3. J'utilise 6 pour recruter. Je suis en dèche d'argent, les gars. Ouais, moi, j'ai du mal à remplir mes objectifs, par contre. 10, c'est pas mal. Bah, 8, c'est bien aussi, mais... Ça me saoule. Je sais pas, je sais pas ce que je veux ! On y va, on met ça là. On espère qu'il y a un 3 qui va sortir à un moment, parce que sinon, c'est un peu de la merde. Et... J'avance pas, les flics. Alors, c'est à moi. Alors, moi, déjà, à ton tour, j'ai fait ça. Le mode solo, tu joues contre un bot, ou c'est faire le meilleur score. Alors, je vois... Ah, yes ! Je prends 3. Et ça, ça fait... Pleaser. Ah, bon, nous avons un... Alors, je peux faire 6 et 7. 1 ou 2 et 11. Est-ce que tu peux me donner la feuille de référence ? Alors, pour le mode solo, je sais que Rado, Run Through, qui est un mec qui fait des vidéos aux Etats-Unis, que je suis pas mal aussi, c'est une de mes autres grosses sources d'inspiration, de vidéos, a fait une vidéo du mode solo. Et pour le solo mode... Eh bien, non, c'est des scores, apparemment. On peut bouger là. Il y a juste un changement de mise en place avec les flics. Ils partent de plus loin. Par contre, ils avancent plus vite. Les colliers, on les gagne quand on a 3 symboles identiques. Genre là, moi, j'aurai le collier des diamants. Il y a des achievements, ça, je trouve ça assez cool. Genre, si on arrive à atteindre cette case-là à une partie, on a réussi ça. Il faut mettre le nom du joueur qui a réussi. Avoir les 4 colliers, upgrade les 9 membres du gang, et faire 60 points. C'est des achievements, ça, j'aime bien, les achievements. Je vais faire 6 et 7. Donc, en fait, je vais rendre ça. Je récupère... Pardon, alors, t'as fait 6 et 7 ? 6 et 7. Ah, ça m'arrange pas. Le nombre de poches. Est-ce que je peux utiliser la carte de prendre un mec à côté pendant ton tour ? Oui, 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 oui. Je le fais, je vais jouer le 5. Un gant. Du coup, j'avance le 1. Je peux avoir 2 pièces. Et je mets un gant. Je veux 2 pièces, tiens. Voilà. Et alors, donc... Du coup, j'ai rempli ça. Donc, je prends un coffre. Tiens, j'ai l'impression que je me fais ratatiner. Bah, alors, c'est surtout que dans les coffres, c'est la 3e carte avec des points que je gagne. Le perso numéro 3, je le connais, c'est un gars qui a le bras long. Tout fait. Je vais perdre des points que j'ai fait. Il a le corps long, si vous avez vu. Du coup, il se rallonge dans la hauteur, les bonhommes. Pay 5. Pour... Upgrade. Il y a juste cette histoire de quand on remplit un truc, est-ce qu'on le valide à l'avant-paremment. Les loots, c'est du one-shot, ouais. Mais pas les... Pas les... Pas les braquages. Donc, alors, attends. Faut avancer les flics de 1. Et... Là, on devrait plus faire très longtemps. Choisir... C'est quoi, ça ? Tu peux avoir... 5 points si t'as... 7... Je sais pas. Ok. 5 points si tu as au moins 7 cartes upgrade. Eh bien, on va... On va finir. Ah là 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 là. Je me fais tout à fait ratatineille. Ratatineille. Tac. Au début, j'avais un peu l'ascendant, mais là Marjo a clairement repris le dessus. Je sais pas. Alors, non. Je vais relancer. C'est du truc. Est-ce que je relance tout ? Bah, je sais pas, je crois que c'est... Attends, je réfléchis à chacun. Je vais relancer 6, 5 et 2. Et ça, les flics avancent une case de moins. Et ça, ça fait 5. Mais elle est complète ton objectif ? Oui, mais je l'ai complété avant. Ah, ok. Donc ça, évidemment, bah ça dégage. Parce que t'as un coffre, si ça se trouve, tu vas avoir un truc super. Oui, tout à fait. Donc je prends un coffre. Oui ! C'est très bien ça. Du coup... J'ai changé, donc j'ai bien fait, j'ai ralenti les keufs. Par contre... Alors, du coup, est-ce qu'on peut faire un genre 3 et 6 ? Ou 4 ? 4 et 5, c'est bien ça. 4 et 5, ça l'autre. Je vais faire 4 et 5. 5 et 4. Ce qui fait que je peux mettre le deuxième cadenas ici. J'avance ma voiture de 1. Oui ! J'arrive au niveau des flics. Je fais le gant. Et je prends 2. Ensuite, j'ai ici encore un volant. Oui ! J'avance. Et je prends encore un gant que je n'ai plus. Donc je vais le mettre là. Très bien, très bien. J'ai réussi à passer devant les flics qui me rattrapent. Est-ce que j'ai de quoi recruter ? Non. Je n'ai pas de quoi recruter. Mais je peux prendre une carte. Même si je doute fort d'arriver à la remplir. Je vais prendre celle-ci. Pas sûr non plus d'arriver à la remplir. Alors, quand les flics arrivent en zone rouge, on fait le tour. Et on a un dernier tour. D'accord. Tu peux avoir le D des flics, du coup ? Et le dernier tour, il est un peu spécial. Mais là, ce n'est pas encore le dernier tour parce qu'ils ne sont pas encore dans le rouge. On est d'accord ? On ne peut pas relancer les D. Et tous les joueurs peuvent utiliser tous les D. Ah ah ! C'est un peu la dernière chance que j'ai pour utiliser cette carte. Je peux faire 5 et 6. Ou bien 4 et 7. Allez, je vais faire 5 et 6. J'ai un gant que je vais foutre là. Parce que je ne sais pas où le foutre. Tiens-moi, hop. Je vais le mettre là. Et ça va me faire 2 pièces. Voilà. Après. Donc, j'ai un gant. Il va arriver en... Donc, tu as fait quoi ? 5 et 6. Et là, j'ai... Ça ne m'arrange pas du tout. Une longue de poche. Je vais faire ça comme ça. Bim. Et j'utilise la carte qui me permet d'utiliser les 2. Et la lunettasse. Parce que du coup, je peux faire aussi 6. Ah, est-ce que je n'ai pas fait une canne ? Du coup, je prends 2. Ça ne m'arrange pas des masses. Oh, merde. 2 gants. J'aurais bien aimé qu'elle me fasse un truc 4 et 7. Je les mets. Et bim. Je vais bien pour refaire 2. Alors, par contre, je suis blindée pendant ce tour. Donc, je vais payer 5. Voilà. Elle a peu enniché. Ça, c'est tout à fait son genre. Elle a peu enniché. Elle a peu enniché. J'ai dit une fois que j'étais en galère. Non. C'est quand il arrive en zone rouge. 11 ou 8. Je marque 2 points, d'ailleurs. Pourquoi t'as marqué plein de points, là ? Parce que j'ai complété 3 cartes avec des points de victoire. Non, ça, on les compte à la fin. Parce que moi aussi, j'en ai une à ce moment-là. Bah, vas-y. 1, 2, 3. Pourquoi on les compte à la fin, ces cartes-là ? On les compte une fois qu'on les discard ? Oui, mais en fait, non. Ça, c'est des cartes spéciales. C'est marqué. Any points and collected loot cards. C'est pas pareil. Là, on les a marquées. Et alors, attends, je peux encore dépenser 5. Alors, on prend du temps du la... Bon. Non, c'est pas tout au bout, effectivement. Pour... C'est un jeu, je vais adorer le sortir avec les gosses. Elle est là et je le fais. Mais même avec les copains, il est trop cool. Ah, bah, 9, 9. La musique va pas du tout. Du coup, toi, t'as fait quoi comme action ? 5 ou 6 ? Hein, Penélope ? Quoi ? T'as fait quoi, 5 ou 6 ? J'ai fait les 2. Ah oui, t'avais la carte. Et du coup, faut avancer les flics de 1. Du coup, je vais mettre... Ah, c'est pas du tout la musique qu'il faut, ça. Attends, laisse-moi une zone de réflexion. Mais il reste plus qu'un tour. Bah, je m'en fous. Celui-là, c'est la dépression, la musique, dans mes oreilles. Bah, je peux pas te dire, j'en ai pas, moi, de la musique. Ah, putain. Finalement, forte, c'était pas si l'injustice, quoi. Elle était bien tout à l'heure, mais là, c'était un peu tout déprimant. On va finir sur quelque chose de plus sympa. Ok, du coup, on a avancé les flics de 1. Ils arrivent en zone rouge. On fait donc le dernier tour. Alors. Toi, le dernier tour, t'as pas le droit de relancer les dés, c'est ça. Et on peut, par contre, faire les 4 actions. Moi, je voudrais un double 1. Enfin, les 2 actions, je veux dire. Et je vais relancer le dé des flics, parce que j'ai un... Je croyais que t'avais pas le droit de relancer au dernier tour. Ah, merde ! Mais je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, là, t'as pas le droit de relancer au dernier tour. Tu m'as dit, ouais. Alors, je sais qu'il y avait pas de double 6 et qu'il y avait pas de double 1, donc... Bah non, mais tant pis, relance. Bah, mais du coup, il y a des double 1. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, relance les deux, hein. Ah, c'est moche. Bah oui, mais j'ai pas quoi te faire, je te le dis. Ah, les deux, 5 et 1, c'est bien. C'est... Et oui, ils avancent là. Désolée pour la triche. Au moins, on a pas trop triché. Putain, je vais pas réussir à... 6, 7, 3, 10. Alors, je peux faire 10 pour essayer de finir mon truc. C'est de la merde, mais bon. Et 3. Je fais 3 et 10. Et là, je peux aussi utiliser les deux actions. Oui. Donc, je peux faire 3 et 10 moins 6. Et tu peux les utiliser dans le sens que tu veux les deux, en fait. Sur ce tour-là. C'est-à-dire que t'es pas obligé de faire 3 et 10. Ok. Tu peux faire ce que tu veux. C'est normal, ça rééquilibre. 3, 10. Et là, c'est un gant. Je prends donc... Moi, je vais faire 6 et 7. Je prends une pièce. Et je prends une pièce de là. Ça, c'est pas mal. Je suis blindée. On fait un tour. Et du coup, je vais recruter. Donc, je fais 6. J'arrive là. Putain, c'est con. Un peu de choses. Rien. Attends, j'ai fait un masque. C'est con parce que celle-là, elle me faisait des points par tableau dans mon truc. Ça me faisait pas mal de points. Mais bon, je l'ai pas eu. Et lui, là, il est perdu, lui. Ah, putain. J'ai que des trucs sur des cartes que j'ai déjà. Rien servi, de toute façon. Et donc, je vais pas avoir plus de points. Je suis deg. C'est pas juste. Moi, j'étais si près de valider ces conneries, là. Mais non. T'as vu, c'est tellement con. C'est tout pareil. Même la 5, là, c'est le même... C'est un point. Ah, la rue. Le recrutement de merde. Puis. On avance les flics. Ah, j'ai pas avancé. Putain. J'ai pas avancé. J'ai oublié d'avancer. Putain. Je me suis fait chier à essayer de les tenir à la corde tout du long. Et à la fin, j'avance pas. Et voilà, on a fini ? Ouais. Ok, on compte les points, du coup. Alors, pour les points... Brim. Brim. C'est... Sur les completed... Hey, 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 hey. Truc, c'est les points qui sont dessus. Donc, moi, j'en ai fait pas mal parce que j'ai fait des grosses cartes. Mais bon, c'est pas non plus... De où ? 18. Moi, j'ai fait 14. Alors, du coup... J'aime bien les cases où il y a des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18. Et toi, 14 en partant de 10, ça fait 24. Juste avant toi. Ensuite... Any point from final scoring effect. Et toi, je crois que t'en as. Non, j'avais pas validé. Moi non plus, je ne l'ai pas validé. Loot card, on les a fait. Les visible points sur les upgrades. Mais là, je suis dégoûtée parce que mon dernier move aurait pu vraiment me faire des points. 9. Rah, putain. 25. Et là, elle va... Ici, hein, c'est ça, tu me repasses pile devant. Deux points pour chaque collier qu'on possède. Donc, on est à égalité parce que... Je fais 4. 1, 2, 3, 4. Et tu fais 4. Donc, tu me repasses devant. Loose trop... 3 points if your car is behind the police car. Mais toutes les deux, on perd 3 points. Je suis dégoûtée, putain ! C'est ça qui t'aurait fait gagner. Oh là là ! Oh là là ! Ah, je suis dégoûtée parce qu'en plus, j'ai tout fait pour leur tenir là. Pour tenir à la corde les flics. Du coup, ben, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et Marjorie gagne de 1 point. C'est pas une grosse victoire écrasante. Non, mais je pense pas que... Je pense que le jeu est très bien équilibré. Déjà, on peut s'en rendre compte tout de suite. Je suis dégoûtée, Brenda ! Brenda, elle dit, mais non ! Mais ouais, je suis dégoûtée, je suis dégoûtée, je suis dégoûtée. Putain, je suis dégoûtée. Mais surtout qu'en plus, tu pouvais le savoir parce que les cartes au max, elles font 2 points. Donc de toute façon, c'était plus rentable d'être à la hauteur de la voiture. Tu vois ce que je veux dire ? Non, parce que si je me mettais sur une autre carte, ça me faisait 2 points de plus. Non, mais tu vois, ça peut ne faire que 2 points alors que les flics t'en perdent 3. Oui, mais de toute façon, ça c'était indépendant, c'était le fric. J'avais du fric, je l'ai dépensé en upgrade. Non, c'est juste que j'aurais peut-être pu faire... Tu vois, là j'ai fait 10 et 5. Il t'aurait pu faire 6 et 7. Je pense. Bah 6 et 7, t'as dans ça. Ouais, voilà. Par contre, j'ai validé ma dernière carte. Ouais. 3 points, donc c'est pareil. Je pense qu'il y avait moyen en réfléchissant, mais je ne l'ai pas fait. Bravo Marjo ! Oh la déception ! Oui. GG Marjo, c'est un sans faute de Marjo jusque-là. C'est ça, pour l'instant Marjo me bat sur tous les jeux sauf Settlement, où j'ai gagné. Tu m'as défoncé. Non mais attends, elle dit ça il n'y a pas longtemps. Bah Cora, par exemple, est un jeu auquel je n'ai jamais gagné. Mais genre en plus, je me fais défoncer à 30 points, quoi. GG Marjo, oui la Marjo domine. Faut pas être trop greedy, les raccourcis sont limite obligatoires selon le tirage hasard. Ouais bah, je l'ai fait moi les raccourcis, c'est comme ça que je suis arrivée là, je l'ai fait 2 fois. Moi pas du tout. Pas de points pour l'argent en restant. Ah. Ça nous partagerait pas parce qu'on a toutes les 2-3. Non. The player wins the most points wins the game. C'était effectivement, si on était à égalité, c'était celui qui avait le plus de points d'argent. Non mais on s'est vraiment hyper bien battu l'une et l'autre. On est à un point d'écart, on a le même nombre de pièces, on a quasiment, on a toutes les 2-2 des clays. Verdict, moi, j'adore. Mais de ouf. Mais genre, j'adore. Ça, tu le dis, on en refait une demain, je te dis grave. Et ça, j'ai trop envie de l'amener pendant les vacances, tu vois. Là, on est sur du jeu qui touche, qui... Alors, j'avais fait... Ah, attendez, je reviens. Ah, bah, du coup, je vais faire un peu la speakrine pendant qu'elle n'est pas là. Je vais vous donner mon avis. Non mais en fait... Moi, je le trouve top. Franchement, il est d'une efficacité redoutable. J'adore ce genre de jeu. Ça va vite. Enfin, là, bon, pas trop parce que Pénélope faisait le live. Donc en fait, quand c'était à mon tour, elle considérait qu'elle ne jouait plus. Alors qu'en fait, si. Mais sinon, voilà. Donc le live, on sait que ça fait toujours un jeu qui est un petit peu plus long que dans la normale. Il est super. Moi, je suis conquise, quoi. En fait, j'ai fait un petit barème. Je reviens. En fait, la meuf fait exprès, je pense. Je n'ai pas d'autre solution. Il y a deux jours, j'ai dit, ouais, il faudrait que je fasse les points qui me permettent de faire un peu des notes et de dire, tiens, ma note, elle se base sur quoi ? Donc, il ne faut pas être trop rigide avec ça. Mais j'ai fait des points sur lesquels je mets 0 ou 1 en fonction de si je trouve ça bien ou je trouve ça mal, tu vois. La mise en place, je mets un point. C'est très, très rapide à mettre en place. Pour l'installer, ça prend absolument à peu près 3 minutes. Ouais. Vous avez vu, on a fait une coupure et ça n'a pris rien. La promesse du jeu, je dis souvent que c'est un peu mon critère numéro 1 pour savoir si un jeu, déjà, je considère que je peux lui mettre au-dessus de la moyenne. Elle est clairement largement tenue. On nous promet un jeu. Moi, elle est même plus tenue parce que le jeu, dans sa description, ne m'attirait pas du tout. Ouais, alors après, moi, j'ai de la chance. C'est que Marjo, si on ne suivait que les jeux qui lui font envie sur le pitch et l'univers, on jouerait assez peu de jeux et c'est moi qui m'en fous un peu. Donc, je vais aller chercher des mobile market, des bad companies, des trucs comme ça. Le thème ne me rebute pas. Mais en gros, là, on a une promesse de fun, de rapidité, de jeu familial. Tout est rempli. C'est hyper joli. On est bon. Le tarif rapport qualité prix, je ne sais plus combien il coûte. On va arrêter. On ne bouge pas. On va le savoir. Au niveau des règles, c'est limpide. Il n'y a pas de problème. C'est fluide. On a approximativement quatre pages de règles écrites très aérées. Et on a une feuille de référence à côté qui nous permet d'avoir les points d'habilité, des cartes, etc. Et plus des aides de jeu. Les règles, rien à dire. Moi, je mets un. Est-ce que tu peux juste me donner la boîte ? C'est Bad Company, c'est chez Aporta Games ou... Chili Fox. Le visuel et la production, franchement, rien à dire non plus. Il écrit quoi sur le petit coin, là ? Quoi, le petit coin ? Aporta. Oui, je te l'ai dit. C'est bien entendu. Sur Matago Shop, 40 euros. Franchement. Ben, franchement. Ben, c'est bon. C'est respectable. C'est respectable. Évidemment, on pourrait vous dire, il y a 10 ans, un jeu comme ça, il aurait sans doute coûté 35 balles. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, les jeux à 35 euros. Les jeux, maintenant, ils sont tous à 50 euros. Et j'avoue que je suis devenue assez... Voilà. Quand un jeu, il est en dessous de 50 et qu'il arrive même à être dans les 40 euros, je clap, clap. Ouais, c'est difficile de faire un peu. C'est Matago, en France, qui fait ça ? Ok. Je leur mets un pour le rapport qualité-prix, du coup, et pour la production, ben... Non, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Non, non, les cartes, elles sont bien épaisses. Évidemment, les petits plateaux joueurs, là, est-ce qu'on aurait voulu que ça soit des plateaux joueurs ? On n'a pas l'édition française, donc je ne sais pas ce que ça va dire, mais il n'y a pas toute raison que ça soit. Les cartes sont de bonne qualité, les illustrations sont de belle qualité, le matos, il est vraiment très beau, même les dés, ils sont dorés, c'est cool, ils sont jolis. Non, il n'y a rien à dire. Évidemment, j'aurais juste pu dire que les petits plateaux joueurs, là, les trucs, j'aurais préféré que ça soit en plateau cartonné, mais après ça, ça aurait pris plus de place dans la boîte et ça aurait sûrement fait monter le prix, ça permet de garder le prix à 40 euros. Donc, ouais, on va dire, effectivement, la monnaie, j'aurais aimé que visuellement, ça soit autre chose que ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un peu le côté bof. Il y a des éléments qui peuvent être un peu plus cheap, mais franchement, dans l'ensemble, c'est très, très beau. Les deux plateaux joueurs, là, ils sont... Attendez, je vous remets le visuel. Les deux plateaux, les deux plateaux de jeu, les deux boards, celui-là, il est vraiment super joli. Je vais vous montrer de plus près, hop, tac. Il est vraiment super joli, celui-là, avec les petites maisons, les petits machins, le petit détail, les couleurs, il est vraiment sympa. Il est de double face. Est-ce que j'ai fait une connerie ? Non, mais peut-être que... Il est en fonction du nombre de joueurs ? Non, j'ai l'impression qu'il y a la même chose sur les deux côtés, parce qu'en fonction du nombre de joueurs, ce n'est pas ça. Et là, c'est pareil, les petites illustrations des coins où on va recruter, c'est vraiment assez sympa, c'est vraiment mignon, il n'y a pas de lézard. On est sur quelque chose de très sympa. Donc, voilà. La mécanique, j'ai mis, est-ce qu'elle est solide ou est-ce qu'elle ne l'est pas ? Elle est super solide. La mécanique, elle est huilée, elle est bien carrée, on ne retourne pas dans la règle toutes les deux secondes. Il y a des petits points, mais comme dans tous les jeux, c'est-à-dire qu'on va dire juste « Ah, attends, à quel moment ? » Si, moi, il y a un truc, c'est les cartes validées pendant le tour de l'adversaire, est-ce qu'on peut les remplacer au début de son tour ? Ça, c'est des points de règle un peu obscurs, c'est comme... Mais bon, nous, on a pris le parti que c'était qu'en fin de tour et je pense que c'était ça qu'il fallait faire. En fait, à la limite, tu peux les valider pendant mon tour, mais vu que de toute façon, tu peux reprendre des nouveaux objectifs qu'à la fin de ton tour, ça ne change rien. Tout à fait, mais j'aurais bien fait un truc qui change un peu de ça, mais bon, ça marche, la mécanique est bien. Au niveau de l'innovation, bon... On ne va pas vous raconter des conneries. Voilà, ça ne réinvente pas non plus un genre, parce que ça, comme je vous dis, c'est une mécanique que j'avais déjà vue dans Space Base, qui est un jeu que j'aime beaucoup, et le fait d'utiliser les dés de l'adversaire pour activer des trucs, c'est aussi Dice Forge, récupérer des ressources. Mais ça, ce truc de Space Base qu'il y en a... Ah, mais ça, c'est vraiment Space Base. Il en fait deux, et l'autre, il en fait qu'une, c'est exactement ça. C'est Space Base, mais en mieux, parce que le thème est plus sympa. Je ne sais pas, moi, j'ai un vrai petit faible pour Space Base. Ouais, mais Space Base, toutes les petites cartes, les petits machins, et le thème est plaqué. Là, il y a un vrai thème. On s'en fout, d'accord, mais c'est rigolo d'avancer la petite voiture, de faire le... Je ne me sens pas plus en train de cambrioler qu'à construire la fusée sur l'espace. Non, mais oui, mais dans Space Base, on a le sentiment de rien du tout. Là, si. Là, moi, quand je fais mon crew, si, je fais mon crew. Ah non, si, n'importe quoi. N'importe quoi. Seulement maintenant, je vois la relique que pas mal de moi de recherche. Battlestar Galactica, oui. Oui. C'est l'exemplaire offert à nous par le grand Ludovic Maublan, qui a entendu notre appel de détresse sur un live. J'ai eu le culot, l'outrage, de crier haut et fort pendant un live qu'on le cherchait désespérément et qu'on ne le trouvait pas. Et Ludovic Maublan a eu pitié de nous, parce qu'il considère que ce jeu est nul. Et donc, il nous a donné son exemplaire, en fait. Et pour ça, on le remercie. Et clairement, on a fait une petite figurine à son effigie, qu'on remercie tous les soirs et tout ça, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, pour l'innovation, je vais mettre zéro, parce que c'est original, mais ce n'est pas innovant. Voilà. Ça n'invente pas, ça ne réinvente pas. Il y a des objectifs, il y a de la collection, il y a du loot. Voilà. On a déjà vu ça dans plein d'autres choses, mais tout s'accorde bien. Le nœud au cerveau, le niveau de challenge du jeu, ça, c'est un nouveau critère que j'ai mis. C'est relatif un peu à Settlement ou à Cartaventura, justement, des jeux où ce qui manque, c'est le challenge. Non, ça, c'est chouette, parce que... Et là, franchement... Il y a un challenge, mais qui n'est pas trop lourd. Donc, ça... Enfin... Voilà, il était 9h30 quand on a commencé le live. Moi, pour un jeu familial, je trouve que c'est super. J'ai réussi à kiffer sans me prendre trop la tête. Mais il y a quand même de la réflexion. Donc, non, moi, je trouve que c'est une bonne... Encore une fois, c'est ce que promet le truc. Et il tient ses promesses, quoi. Au niveau du thème, effectivement, on n'est pas dans du thème hyper... Comme elle dit, ce n'est pas non plus un thème où on ressemble. Moi, je te trouve dur quand tu dis que c'est plaqué, par contre, parce que je trouve que le thème ressort plus que... Moi, j'ai la sensation que quand j'active un mec, lui, il va faire un peu de cambriolage. Celui-là, il fait avancer la voiture. Parce que moi, clairement pas. Donc, moi, pour moi, ça marche. Au niveau de l'interaction, il y en a. Oui, mais quand j'envoie la queble à chercher une moufle, je ne me dis pas... Ah ! Elle va cambrioler sans mettre d'empreinte. Tu vois ? C'est pas ça que je me dis. Bah, moi, je me le dis. Et c'est pas toi qui fais la note. Ensuite, interaction. 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 Oui, parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est qu'on joue pendant le tour de l'adversaire. Alors, je ne dirais pas que là, il y a de l'interaction, mais je dirais qu'on est quand même toujours... Alors, en vrai, je pense que si tu n'avais pas fait le live, il y aurait eu plus d'interactions que ça. Oui, oui, ça, c'est sûr. Mais pour moi, c'est bon. Et enfin, le temps de jeu et la fluidité de la partie, pour moi... 23 heures, ça veut dire qu'on a mis une heure et demie avec règles, plus première partie, plus sachant que c'est en live. Ça fait une... Je pense que c'est quand même un tout petit peu plus de 30 minutes, surtout si tu joues à 6. Oui, on n'est plus sur du 45 minutes, une heure. Mais par contre, c'est très fluide. Il n'y a pas de temps mort, en fait. En fait, c'est plutôt ça que j'aurais dû dire. C'est downtime. C'est le... Pour moi, il n'y en a pas de temps mort. Et moi, c'est 9 sur 10 par rapport à ce qu'il est, en fait. Je crois bien. Franchement, il est très bien. Pour moi, dans sa catégorie familiale, fun, facile à expliquer, il se classe très, très vite, très, très haut. Ouais. Et je comprends le 9 de Zigarcia. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est un jeu qui est typiquement extrêmement facile à sortir, extrêmement facile à déplacer. Il est fun, comme disent les Américains. Ouais. Non, il marche, il marche, il marche. Il marche bien. On a envie de le tester à plein. On a envie de le tester en solo pour voir ce que ça donne. Voilà. Il est très efficace. Ce que je trouve super, c'est vraiment qu'il a tout bien exploité. Et puis, si, ce qui est sympa, c'est cette petite piste-là. D'habitude, les jeux avec des courses et tout, moi, ça me fait un peu chier. Mais là, je trouve ça très, très rigolo de se dire, ah putain, je vais quand même avancer là parce que ça va m'apporter des bonus. Et d'avoir cette petite voiture qui nous court au cul, là, moi, je trouve que ça marche bien. Non, il est vraiment bien. Il est vraiment très bien. Le côté hasard du dé, c'est pas si pénible que ça. Parce qu'en fait, au pire, le seul truc que ça fait, c'est que ça te raccourcit un peu la partie, ce qui n'est pas très grave. Voilà. Parce que tu peux toujours en faire un deuxième. Et puis, tu as des cartes qui te permettent de déjouer le hasard du dé. Et puis, le but, c'est que tu fasses tellement bien ton moteur. C'est ça, le but du jeu. C'est d'arriver à tellement bien organiser son moteur que, quels que soient les résultats, le résultat est intéressant. Et puis, tu as toujours des choix. Donc, après, il faut surtout bien choisir. Et oui, Ludo ! Tu rates la soirée où il y a un bon jeu. Il est super. Oui. Il est super, Bad Company. Et je le recommande... Chaudement. Chaudement et sans hésitation. Oui. Vraiment. Et il est fun. Il est accessible. Il est familial. Il est marrant. Il a un thème original. Il est... Est-ce que les raccourcis sont à la même place en phase B ? C'est une bonne question. Oui. Je crois franchement que la phase A est exactement la même que la phase B. Sans vouloir... Mais pourquoi alors ? Je ne sais pas. Au cas où il y a une phase qui s'abîme. À force. Et pour moi, les deux phases sont exactement les mêmes. Et vraiment, Ludo... Si tu as l'occasion de l'essayer ou si un jour tu veux que je l'amène et qu'on l'essaye... Attends, mais tu étais arrivée dans le rouge, toi ? Oui. Mais tu avais pris ces deux points-là ? Oui, je les avais pris. Ah. Oui, oui, t'inquiète, je les avais pris. Tout de suite. Et j'espérais pouvoir avancer de 1. Comme ça, j'aurais fait 1 point et je n'aurais pas eu le 3 points avant. On aurait été à égalité. Mais c'est vraiment très, très chouette pour ceux qui tomberaient sur le live. Mais voilà, on incarne un crew de mafieux. On va faire des cambriolages. On va essayer d'arriver avant la police dans la zone rouge du chemin. On fuit la police en gros. Et ça ne nous fait pas de points en moins si on arrive à les dépasser. On essaie de remplir des objectifs qui sont en fait des cambriolages. On va recruter des nouveaux membres. Ces membres vont s'ajouter sur notre crew. Et puis, on va activer des membres à chaque tour en tirant les dés. Puis en disant, si c'est qu'il y a 10, j'active celui-là. 5 et 3, 8. Je peux faire les paires comme je veux. J'active celui-ci et j'active leur petit logo. Tu vois, excusez-moi, mais elle avait jeté cette carte-là parce que tu ne te rendais pas compte. Mais ça, cette carte-là, si tu la remplissais, et qu'elle n'était pas très compliquée à remplir, avant, tu avais trop de trucs. À chaque fois que la police avançait de deux, toi, tu avançais ta voiture. Ah ouais, elle est bien. Vu que tu n'as fait que des deux avec la police... Bon, ben voilà, j'aurais gagné si j'avais gardé cette carte-là. Et en même temps, peut-être pas parce que j'ai fait une carte qui valait 6 points. Moi, j'ai fait des cartes à gros objectifs. Bref, on a adoré. Ça s'entend à notre voix. Je pense qu'on a déjà envie de recommencer. Si vous n'êtes pas sûres, mettez-vous la fin du live sur Magellan. Et après, la fin du live là. Et je pense que vous saurez détecter une légère différence de ressenti. Non, mais Magellan, je pense qu'on n'est pas la bonne... Je ne vais pas en reparler parce que je ne veux pas créer de débat. Nous avons dit ce que nous avions à dire. Mais je voulais juste souligner qu'effectivement, on était contents. Voilà, maintenant. Tout à fait. Sur ce, les petits amis, on va vous dire au revoir. Deux salles de l'ambiance, disent Marisa Seegers et Fleur Braise. C'est ça. Sur ce, les petits copains, on va vous dire au revoir. Dernière soirée de Essen et de jeux de Essen demain soir. Je suis épuisée. Je suis sur les retours. Je ne vous raconte même pas. Marjo, elle est au bout de sa vie. Même moi, un peu. Parce qu'à chaque fois, il faut que je trouve un... Que je réorganise les jeux. Que j'apprenne les règles. Et qu'à chaque fois, il faut que je trouve un... Le setup n'est pas le même. Parce que les reflets ne font pas la même chose en fonction du jeu. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Mais c'est cool. Comme ça, au moins, on joue. On ne trouvait jamais le temps de jouer avant. Là, on trouve du temps pour jouer tout le temps. C'est le temps pour faire quoi que ce soit d'autre. Nous n'avons plus. Je vous fais un bisou, les gens. Et je vous dis à demain. Et je vais couper cette musique étrange. Je vous dis à demain. Et elle va aller se coucher direct. Moi, je n'ai pas trop de mal à dire au revoir. Bad Compagnie, c'est de la bombe. N'hésitez pas trop. C'est bombe compagnie. Et dès qu'il sera en français, chopez-le. Ciao ! Et oui, c'est bien Battlestar Galactica sur l'étagère derrière moi. Merci encore, Ludo. On a re-raconté l'histoire pour la dixième fois. Bonne nuit à tous. Je vous tiens. Bonne nuit, Eglantine. Bonne nuit, Marisa. Bonne nuit, Cunut. Bonne nuit, Petit Rousse. Bonne nuit, Dolmore. Bonne nuit, Gégé. Bonne nuit, Fla. Bonne nuit, Ludo. Ah ! Tu as raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez qui je peux faire un raid ? C'est ouf quand même d'être aussi comme ça, tête de linotte que moi. Je pourrais quand même y penser, mais à chaque fois, je suis là. Est-ce que le boxon n'est pas en live ? Le boxon n'est pas en... Si, le boxon est en live. Le boxon est en live, eh ben, on va aller... Alors, on va aller chez le boxon. Si vous êtes encore là, je ne pense pas que vous soyez encore tous là, mais je fais un raid chez le boxon, le pauvre. Je vais arriver avec ceux qui n'auront pas craqué. Ah, et vous êtes encore quelques-uns, c'est sympa. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne nuit. Je vous aime. Des bisous. Sous-titrage ST' 501 ... ...